Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de dessin. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Les taureaux, c'est à vous. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez les taureaux, on est parti pour votre lecture. On commence avec les énergies générales. Vous avez l'énergie de la paix, de l'apaisement. Une fin d'année qui se termine plutôt sur des énergies douces. En général, c'est ce qu'on souhaite pour les réunions de famille, pour la fin d'année. On a envie d'apaisement, qu'on les fête ou pas. Peu importe ce qu'on fasse, on ressent ce besoin de se reposer et de se réaligner un petit peu. Et là, on voit, d'ailleurs, on a le lotus également, qui vous dit épanouissez-vous même loin des regards. Donc, on a cette sensation que vous avez envie de vous reposer. Ça sent les vacances, ça sent le besoin comme ça de se retrouver, de se recentrer sur soi, sur les proches, la famille, etc. Sur l'essentiel. Et on a besoin de prendre du bon temps. On a besoin d'aller, d'accorder son temps, son énergie pour des choses qui en valent la peine. La fleur de lune ici, c'est vraiment une énergie de guérison. Donc, on n'a pas envie de perdre son temps sur les vieilles rancœurs, sur les choses inutiles, sur les choses superficielles. On a envie de choses naturelles, de repos, d'apaiser son cœur, de prendre soin de soi, de prendre soin des siens. C'est une énergie aussi qui vous parle que vous serez dans une ambiance calme, apaisée, avec du relationnel ici, je dirais peut-être quelque chose qui s'apaise d'ailleurs. Souvent, suivant ce que vous avez vécu précédemment, ça nous parlerait ici donc d'une amélioration. Puisqu'on sent que l'harmonie revient. Donc, vous vous sentez bien entouré et bien dans votre peau, bien dans votre vie. Alors ici, on a justement ces énergies-là qui nous parlent plutôt d'une situation où vous avez pu être dans une énergie qui est complètement contraire. Puisque là, on a une énergie où vous êtes sans doute passé par une étape. Je vais remettre une carte par-dessus. Vous êtes passé par une étape où vous avez dû vous battre. Vous avez eu cette sensation de devoir être sur la défensive, de devoir argumenter, de devoir défendre quelque chose, d'être prêt à vous défendre en cas de besoin. Donc, peut-être une zone un petit peu, une période un peu sensible dernièrement qui vous a mis un peu chaos, qui vous a usé, fatigué. Donc, il y a peut-être eu des petites disputes, une situation conflictuelle dans le couple, en famille, au travail, où il a fallu faire ses preuves, quelque chose comme ça. Ou c'est les énergies actuelles, ce qu'on vit dans la société. En tout cas, vous vous êtes senti un peu, pas en danger, mais agressé parfois. Comme agressé par l'énergie qui vous entoure. Donc, on sent qu'effectivement, du coup, ça justifie cette envie de repos et peut-être d'isolement, de calme sur la fin d'année. Et là, on voit aussi que c'est une invitation à arrêter de contempler toutes les choses qui ne vont pas, à se focaliser sur le positif. Donc, vous allez peut-être arrêter aussi de vouloir quelque chose que vous n'aurez jamais, de passer à autre chose. D'arrêter de donner votre énergie dans quelque chose de vain. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de je lâche prise par rapport aux choses qui ne viendront jamais ou que je n'obtiendrai jamais, qui ne servent à rien. J'abandonne des combats inutiles. Voilà. J'abandonne des combats perdus d'avance. Je ne cherche pas à argumenter quand je sais que la personne n'est pas d'accord avec moi. Je ne cherche plus à aller vers des choses où je sais que de toute façon, c'est plus pour moi. Je ne me focalise plus sur quelqu'un qui est parti, sur quelqu'un qui ne m'aime plus, sur une situation qui est tombée à l'eau. Je vais donner mon énergie pour ce qui pourra fleurir à l'avenir, pour les choses qui sont importantes, pour toutes ces choses, finalement, que j'ai et que j'ai envie de voir grandir. Je ne me focalise pas sur ce que j'ai envie d'avoir, sur ce que j'ai perdu. Je me focalise sur ce que j'ai déjà, mes proches, ma santé, etc., mon travail, peu importe. Et je le nourris, j'en profite. Je suis reconnaissant. J'ai de la gratitude pour tout ça et je me rends compte de peut-être la chance que j'ai d'avoir tout ce que j'ai. Donc, il y a une énergie de gratitude, de reconnaissance et d'arrêter de donner son énergie pour rien, de se battre dans le vent, ici. Oui, je voulais en remettre une par-dessus. On a l'empereur. Bah oui, l'empereur, c'est ça. C'est une énergie de stabilité. Donc là, vous êtes plutôt dans une énergie où on vous invite à profiter de votre empire, à profiter de tout ce que vous avez déjà, à régner en maître. On vous dit que vous avez déjà l'abondance, que vous êtes déjà riche. Alors, riche de quoi ? Riche de temps, riche d'amour, riche de ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a déjà des belles choses ici pour vous. Donc, focalisez-vous sur ce que vous avez. Profitez-en. Mettez-les en valeur. Valorisez aussi les personnes peut-être qui sont autour de vous, qui vous accompagnent, qui vous aident. C'est vraiment ce moment-là sur ce mois de décembre. L'empereur, il vous dit que c'est stable. Ce n'est pas la peine de se battre. Ce n'est pas la peine de chercher à convaincre ou quoi. Il y a une énergie comme ça aussi où vous n'avez pas besoin de ça. Il y a une énergie peut-être de confiance. Quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin d'argumenter finalement. Donc, arrêtez peut-être de donner votre énergie pour des gens ou des situations qui n'en valent pas le coup. Ça n'en vaut pas la peine. Vous perdez votre temps et votre énergie pour rien. Alors, on va voir au niveau professionnel. On a le grimoire, cavalier d'épée et le magicien. Là, on a des taureaux qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de commencer de nouveaux projets, de se former, de changement. Il y a de la communication aussi. Donc, avec le battleur, le magicien, on vous dit qu'il y a une situation où vous pouvez manifester ce que vous voulez. Il y a vraiment l'idée de communiquer, d'apprendre, de faire des recherches. Mais là, on va vous demander peut-être aussi une certaine forme de consistance. N'allez pas trop vite. Prenez le temps d'aller étape par étape. Ça va être important. Je pense qu'il y a certaines choses aussi qui doivent rester secrètes dans vos projets professionnels. C'est pas forcément le moment de tout révéler. Si vous avez un projet, gardez-le pour vous pour l'instant. Manifestez-le tranquillement de votre côté. Prenez le temps aussi d'analyser, de planifier, d'organiser, d'apprendre. C'est le moment en tout cas de faire des recherches, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être de changer sa façon de procéder au travail, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre, de faire des formations. Il y a aussi au niveau matériel, parce que c'est aussi le niveau matériel, peut-être des documents qui vont amener un nouveau projet personnel, financier. Ça peut être un nouvel investissement. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de bien rechercher, etc. Donc peut-être que parmi vous, fin décembre, vous allez peut-être contacter, ça peut être des banquiers, ça peut être sur un autre projet, peu importe ce que vous allez faire avec vos investissements financiers. Mais là, il y a cette notion d'avoir envie d'un nouveau projet, de créer quelque chose de nouveau. Mais prenez le temps de faire les démarches. Ok. Et d'ailleurs, c'est une invitation aussi, si vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet, de bien faire les choses en règle. Alors au niveau relationnel, on a de la transformation. Oula ! Au niveau relationnel, ouais. Alors, au niveau relationnel, il y a une transformation qui est nécessaire. Donc on est dans une étape ici, peut-être, où vous vous sentez un petit peu seul. On peut avoir un sentiment de solitude. On peut nous dire qu'actuellement, c'est un petit peu bloqué. Pour vous, au niveau sentimental. Il y a une situation, peut-être, qui ne vous satisfait plus et vous avez envie de changement. Donc ça peut être pour un couple, par exemple. Un moment ici, pour voir ce qui est dans la relation doit changer, doit évoluer. Il peut y avoir des blocages dans la communication, dans les émotions, un besoin de retrouver une intimité, un besoin peut-être de se retrouver. Pour d'autres ici, on va peut-être tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations. Je sens que pour certains, il peut y avoir vraiment une sensation de ne pas être compris, une sensation de solitude. Donc on fait du tri, vous aussi. Je dis vous aussi parce que c'est ressorti pour d'autres signes. Mais il y a une situation ici où on vous demande soit de comprendre le blocage pour pouvoir retrouver ici quelque chose de plus satisfaisant dans cette situation. Il y a quelque chose à transformer qui doit renaître. Soit on vous demande de voir la situation autrement. Donc peut-être de vous remettre en question ici. Il y a peut-être aussi une part de vous qui doit voir la situation autrement. On en avait parlé ici. C'est votre regard aussi sur la relation qui doit changer. Se remettre en question peut-être aussi. C'est comprendre pourquoi dans mon couple, j'ai cette difficulté. Pourquoi dans mon relationnel, je me sens seule ? Est-ce que je n'ai pas ma part de responsabilité ? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma façon, dans ma relation aux autres, dans ma façon de communiquer, dans mes comportements, pour pouvoir retrouver un lien, pour pouvoir faire des rencontres, pour pouvoir avoir une harmonie ? Donc peut-être que pour certains, vous traversez, vous êtes déjà dans cette énergie de pause, de blocage. Et l'énergie de descente va apporter ce changement, cette transformation. Où vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous épanouit davantage, soit à deux, soit tout seul. Mais on va vers quelque chose qui épanouit davantage. Alors on termine le bilan du mois. Waouh ! Eh bien, on ramène ici un page de bâton. Donc une énergie de passion, de désir et d'amour. On a un engagement, on a une relation amoureuse. Donc c'est une nouvelle relation amoureuse, un nouvel amour ici, une nouvelle passion, un nouveau projet. Quelque chose qui vous aligne à vous-même. Les amoureux ici, c'est un nouvel engagement, un nouveau contrat, un projet, quelque chose qui vous anime. C'est le bonheur pour un couple, le désir, la passion. Mais c'est avant tout ici l'idée de s'engager. L'idée de s'engager vers quelque chose qui est complètement aligné à vos valeurs, à vos principes, à ce que vous souhaitez pour vous. Donc on vous sent avec une envie peut-être d'être amoureux, une envie de rencontrer quelqu'un, une envie de faire un effort pour se réconcilier avec quelqu'un, pour être heureux, pour être épanoui. Donc vous avez ce désir, cette motivation et vraiment ce désir profond pour aller construire quelque chose qui soit vous aligne à quelqu'un d'autre, soit vous aligne à vous-même. Mais en tout cas, vous allez vers cet épanouissement-là. Tout seul ou à deux. Ça peut être bien sûr un contrat, une association professionnelle comme relationnelle. Ou ça peut être un projet qui vous anime, votre projet à vous. Alors le petit mot de la fin. Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Donc là, on vous invite vraiment à faire ce choix du cœur. Aller vers quelque chose qui vous parle à vous. Aller chercher la réponse en vous et non à l'extérieur. Et on vous dit aussi que votre peau est le reflet de votre âme. Donc peut-être que parmi vous, certains vont avoir des problèmes cutanés, des irritations, des allergies, de l'eczéma, des boutons, peu importe. Mais c'est votre corps qui vous dit que dans une situation, quelque chose doit changer. Ça peut être un excès de nourriture, ça peut être une situation que vous ne supportez plus. Vous êtes allergique à quelqu'un, allergique à quelque chose. En tout cas, c'est intéressant. Donc là, pour certains, peut-être que ça parlera. Donc voilà pour vous, les taureaux. Écoutez-vous. Votre âme vous parle. Vous êtes en train de vous réaligner. Donc ça demande effectivement des changements. On l'avait quand même ici avec ce cercueil. Il y a quelque chose qui demande de la rigueur, de la réflexion, de rechercher, de faire des démarches pour aller vers ça, vers cet apaisement, vers cette paix, cette harmonie. Vous avez les clés. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ce qui vous anime, vers votre désir profond. Vous avez le feu ici qui vous amène à vivre cet épanouissement. Donc voilà pour vous, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.